Bonjour à tous, je suis ravi d'avoir l'occasion de vous retrouver pour Volcan d'Otahio et pouvoir vous parler un peu de système d'information exponentielle pour la transformation digitale. Alors de quoi s'agit-il ? Les systèmes d'information exponentielle reprennent l'idée des organisations exponentielles qui est un best-seller de Salim Ismael qui dit dans le monde d'aujourd'hui pour que les entreprises profitent du flux constant d'innovations technologiques, elles doivent s'organiser autrement. Elles doivent être organisées pour recevoir de l'extérieur en continu des choses et en tirer parti. Et vous allez voir, je propose d'appliquer la même principe, la même idée au système d'information, d'où ce petit clin d'oeil. Pourquoi ? C'est pour faire des choses avec ces technologies exponentielles. Alors de quoi parle-t-on ? On parle surtout d'intelligence artificielle ou de machine learning suivant. On parle de robotique, on parle aussi de biologie. Aujourd'hui je vais surtout parler d'IA et de machine learning. Et dans une troisième partie, je vais prendre un peu de recul et vous parler des trends que je vois, des grandes tendances de fond de la transformation digitale pour ouvrir un peu la conversation et donc après répondre à vos questions. Alors si vous ne connaissez pas le livre de Salim Ismael, je vous considère de le lire, c'est un très bon livre. Il y a un certain nombre d'idées principales. La première, c'est qu'on vit dans un monde de changement permanent et que donc ça doit changer l'organisation de l'entreprise comme celle du système d'information, ce que j'ai appelé l'architecture pour un rafraîchissement continu. Ça va être très bien avec les notions de continuous architecture que nous aimons particulièrement chez Michelin. La deuxième idée, c'est que ce changement il vient de l'extérieur, il est tiré par les clients et donc cette transformation de l'organisation exponentielle, il est une adaptation constante à son environnement. C'est outside-in. Pas de surprise ici et on va retrouver la même contrainte architecturale pour le système d'information. Alors j'ai ici pris quelques mots du livre et c'est intéressant parce que c'est des mots qui sont appliqués dans un contexte business et évidemment ils se déclinent dans un contexte de système d'information. Donc des mots comme open source, comme l'importance des algorithmes, comme le fait d'utiliser des ressources scalables. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans notre système d'information exponentielle. Et puis, la dernière idée pour laquelle j'utilise le mot anti-fragile empruntée à Nassim Taleb. Donc, un système anti-fragile, c'est comme un muscle ou c'est comme un système vivant, ça grossit à partir des chocs et au lieu de casser quand c'est agressé, en fait ça se reconstruit. Et mon expérience dans le digital et en particulier dans les plateformes de service m'a montré que les bonnes plateformes de service, elles sont anti-fragiles en fait. Elles sont soumises à un environnement, des compétiteurs, des concurrents, des consommateurs, etc. Et elles grossissent, elles évoluent par adaptation. Et donc, je pense que c'est une excellente métaphore pour la façon de construire ce système d'information exponentielle ou en fait n'importe quelle bonne plateforme de service dans le monde digital. Alors, une des idées principales pour construire ce système exponentiel, c'est l'idée d'une architecture modulaire que j'ai appelée multimodale, en faisant référence au patin classique bimodal avec une informatique fast IT. Alors, si on va un peu plus loin, en fait c'est une informatique qui est modulaire, décomposée avec du loose coupling, du couplage faible par des API, là il n'y a pas de surprise, mais surtout qui permet donc de définir des zones qui évoluent à des vitesses différentes. Alors, pourquoi ? C'est un principe de réalisme. La slide d'avant vous a dit le monde change très vite, il faut que tout change très vite. Le principe de réalisme, c'est tout ne peut pas changer à la même vitesse. Et donc, on commence à faire une architecture avec des morceaux sur les bords qui évoluent à la vitesse des bords, de l'environnement, c'est pour ça qu'on est adaptatif. Et puis il y a des morceaux internes qui peuvent se permettre d'avoir des vitesses d'évolution un peu différentes, et c'est ce que je dis sous forme de clin d'œil, c'est la seule façon de gérer nos légacies, parce qu'on ne peut pas tout faire tourner à la même vitesse. Mais notez bien que les légacies bougent aussi, et j'y viendrai juste après. Et puis, je répète parce que c'est important, c'est pour ça que j'ai mis cette petite illustration d'un organisme unicellulaire, qui est un bon exemple, c'est-à-dire qu'il a une membrane, et c'est fondamental, les échanges extérieurs, ça passe par la membrane. Et puis après, il a différentes zones, il a des sous-systèmes. Et en fait, c'est un organisme qui est vivant, qui est outside-in, parce qu'il vit par son environnement, il s'adapte en permanence, donc je trouve que c'est une assez bonne métaphore pour notre SI exponentielle. Alors, pour ceux que le dessin avec l'animal avec des poils rebute, je vais vous proposer un bon vieux schéma. Alors c'est juste un exemple, c'est pas le SI type. C'est un exemple où j'ai créé une illustration avec quatre zones différentes qui ont leurs propres contraintes et donc leurs propres rythmes d'évolution. Qu'est-ce qu'on va trouver ici ? On va trouver par exemple le cœur, le business capabilities, là on mettrait le ERP, là on mettrait finalement le core IT un peu classique. Et dans les grandes entreprises, on voit qu'on a du mal à le faire évoluer plus que tous les dix ans. Des fois, c'est plus que ça. Mais bon, en tout cas, on ne va pas le faire évoluer tous les trois ans, ça c'est absolument sûr. J'ai mis à côté la partie qui sert à faire l'engagement, là on va retrouver les plateformes de service, tous les front-end. Et là, au contraire, dans le monde digital, ce sont des systèmes qui doivent évoluer plus vite avec des taux de rafraîchissement plus rapides. Toujours quelque chose qui va évoluer encore plus vite, c'est ce qu'on va aller chercher à l'extérieur en SaaS ou en forme de librairie d'API, où là en fait, on se sert en service avancé souvent auprès de fournisseurs qui eux changent régulièrement. Donc, j'ai mis tous les trois ans, mais ça pourrait être tous les ans ou plus. Il y a une autre partie du SI, c'est la partie du SI que l'entreprise va projeter sur les devices, les équipements de ses clients à l'extérieur. Ça peut être dans d'autres usines, ça peut être sur le smartphone si on est en B2C, mais en tout cas, c'est dans des environnements qui ne sont plus d'environnement propres de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez compris, le rythme de changement, il est imposé par l'extérieur. Ce n'est pas vous qui décidez. Quand Apple change son OS, il ne vient pas vous demander si votre application Michelin, elle est capable. Ça change et c'est à nous de nous adapter. Et c'est de plus en plus vrai. C'est pour ça que cette approche multimodale, elle est assez robuste, assez résiliente. Alors, un petit mot sur le pourquoi, puisqu'on a dit qu'on cherchait à devenir exponentielle en tant qu'entreprise et en tant que système d'information pour profiter du fameux flux de technologies exponentielles. Et je vous ai dit, je vais prendre l'exemple de l'IA, parce que c'est le plus emblématique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre à l'entreprise de tirer le meilleur parti de toutes ces technos qui nous permettent d'être adaptatifs et intelligents. Et je vous ai mis ici une illustration qui est tirée du rapport de l'Académie allemande sur ce que c'est que l'industrie 4.0. Et on voit finalement, l'adaptation, c'est une courbe de maturité. D'abord, j'utilise l'IA et la data pour mieux voir, puis mieux comprendre, puis mieux réagir, puis à la fin, réagir de manière automatique. Donc, c'est un chemin de maturité. Je commence par avoir des bonnes oreilles et comprendre ce qui se passe, puis je suis de plus en plus automatisé. Et c'est ça qu'on cherche à faire dans notre système d'information exponentielle, c'est d'avoir la boîte à outils pour avancer sur ce chemin. J'insiste sur le dernier point qui dit qu'une entreprise smart adaptative, c'est une entreprise qui est distribuée. C'est-à-dire qu'on est dans un monde complexe, on ne va pas faire un center of excellence d'IA qui résout tous les problèmes avec de l'IA dans un coin. On va au contraire distribuer cette capacité partout dans l'entreprise. On peut avoir un center of excellence pour jouer un rôle de capitalisation, d'orchestration, d'animation. Mais un des messages clés du livre de Salim Ismail que je citais, c'est que l'entreprise exponentielle, c'est un réseau autonome de compétences distribuées. C'est ça qui lui donne sa résilience, sa rapidité, son agilité. Donc, on va essayer de reproduire ça, évidemment, dans le système d'information. Alors, si je caricaturais, je dirais que Michelin, parce qu'on fait encore beaucoup de traitements batchs, on est une entreprise qui écoute ses clients le jour et qui réfléchit la nuit. Et ce qu'on cherche à faire, c'est de devenir une entreprise qui réagit constamment aux demandes de clients. Et donc, pour ça, on veut aller vers des approches réactives. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais quand même citer trois choses qui sont importantes. Pour être réactif, on doit devenir event-driven, c'est-à-dire on doit réagir sur l'événement. Donc, on écoute les clients, on ne se contente pas d'empiler des formulaires, on détecte des événements et on se met à faire des choses avec. Deuxièmement, l'entreprise n'est pas réactive, d'ailleurs, isolée. Elle est réactive avec tout son écosystème. Donc, elle doit être ouverte. C'est-à-dire que, non seulement on a une approche event-driven, mais on va partager ces événements avec l'extérieur. Donc, je l'appelais le Transplant, Publish and Subscribe. Et l'importance des frontières ouvertes et donc l'importance des API. Et dans notre monde de Michelin, on voit bien que le System to System, c'est la vague de fond qui nous donne envie d'aller vers ce réactive Michelin. Et après, dans réactive, il y a implicitement le fait qu'on va réagir intelligemment et rapidement, de manière adaptative, c'est le slide d'avant. Et c'est là qu'on trouve l'intérêt de l'IA, du machine learning, de ces technos. Et à ce moment-là, tout se met à cliquer. On veut être une entreprise orientée client, donc réactive. Et pour être intelligente, on va essayer de construire un système exponentiel pour profiter de toutes ces possibilités de la technologie. Alors, un autre principe du Exponential Organization, c'est qu'il est data-driven, c'est que le data est au cœur de ce qui lui permet de créer de la valeur et de s'adapter à son environnement. Alors, je vais reparler un peu d'IA juste après, mais quand même, je voudrais ici souligner un peu trois fondamentaux pour que l'entreprise fasse de ses data le trésor ou le ciment, suivant la métaphore qu'on préfère prendre, pour créer de la valeur. La première, c'est de se comprendre et d'avoir une vision globale des data. Et donc, d'avoir des modèles de données partagées, d'avoir une sémantique partagée, d'éviter le silotage. Parce que si on a des grands ateliers et qu'on récupère des sources de tous les côtés, mais qu'on ne les comprend pas de la même façon, après, on aura beaucoup de mal à faire de l'IA intelligente dessus. Et ça, ce n'est pas théorique, c'est un problème concret que nous avons, que la plupart des entreprises ont. C'est-à-dire que c'est plus facile de collecter que d'être sûr qu'on a un sens commun. Le deuxième point qui est important, c'est comme je l'ai dit, on vit dans un monde outside-in, un monde de flux. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas tellement la data, mais c'est son changement permanent. Et ça, alors, c'est à la fois quelque chose de profond sur la façon dont on construit le système d'information. Vous avez probablement entendu parler du théorème CAP, qui dit qu'on ne veut pas, dans un monde en changement permanent, être à la fois consistant au sens de la consistance bancaire, c'est-à-dire full available, haut de dispo, et puis résister aux problèmes de partition du réseau. Donc, il va falloir faire des choix. Et en fait, comme les deux derniers, on en a besoin pour faire de la haute qualité, ça veut dire qu'on va, la notion de consistance, on va laisser tomber le modèle transactionnel classique acide, et on va faire de la consistance éventuelle, comme disent les anglais, c'est-à-dire au bout d'un certain temps. Et à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du temps réel, on fait du pseudo temps réel, et on a vraiment une notion de synchronisation au cours du temps, et on se met à penser à ces données sous forme de flux. Et le troisième point, c'est qu'on passe de la base de données stock, la gestion des données en stock, à la gestion des données en flux, parce que finalement, ce qui compte, ce sont ces changements. Et ça amène, alors pour ceux qui aiment bien l'architecture parmi vous, à ce qu'on appelle le lambda architecture, avec du froid et du chaud, du traitement. Mais je vais revenir, j'ai un joli petit dessin, on va voir ça juste après. Donc ça, c'était un petit tour d'horizon de ce que c'est qu'un système d'information exponentielle. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi on fait ça, et qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec les data et avec l'IA. Et je vais commencer par un petit dessin un peu théorique, mais qui représente la chaîne de valeur, comment on fait de la valeur avec la data. Alors en bleu son, vous avez ce qu'on construit, les capabilities de l'entreprise, et en bleu un peu plus clair, les maillons de la chaîne. Donc les deux premiers maillons, c'est ce que l'entreprise fait pour elle-même. Et on retrouve en petit concentré ce que je vous ai montré avec le modèle Akatec. D'abord, on essaie de la donner pour voir. C'est ce qu'on fait dans les usines en ce moment. On met des data loco, on collecte et on redonne à l'opérateur une vision complète de son environnement, plutôt que juste d'avoir sa machine et une vision plus globale, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et il prend des meilleures décisions. Donc ça, c'est le si qui se transforme en understand. Après, on commence à faire de la prédiction, on prend de la maintenance prédictive, et puis on continue, on s'adapte. Voilà, donc ça vous avez les deux premiers maillons. c'est déjà une première partie de la progression en compétences. Alors, une fois qu'on est bon à ce jeu-là, on se met à fournir ses compétences à d'autres. Et on passe dans les data services, où cette capacité de see, understand, predict, adapt automation, je commence à le fournir à d'autres. Et c'est essentiellement le cœur de notre métier du Tire as a Service, ce qu'on fait pour le fleet management, c'est qu'on amène de la valeur à nos clients de float, parce qu'on peut leur proposer des choses à partir de leurs données. Le dernier maillon, c'est quand on est arrivé à un point, en fait, on se met à fournir des données pour des uses qu'on ne connaît pas encore. On a une rupture, on dit tout à coup, j'ai des données qui ont une valeur, je les expose, et il y a des gens qui vont venir les chercher avec des API, et en fait, ils vont faire un truc vraiment cool avec, auquel je n'avais pas pensé. Donc, dans l'échelle de maturité, c'est encore un petit peu plus loin. Et ce que je vous ai dit juste avant, dans la partie d'avant que je résume ici, c'est pour aider Michelin, parce que ça s'applique parfaitement à Michelin, à réaliser cette ambition, il faut effectivement des data models unifiés. Donc là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat partagé avec plein d'autres gens. On a besoin, effectivement, de faire circuler les données, et je vais revenir avec des data lakes, avec des API, et de manière la plus ouverte et la plus démocratique possible. C'est-à-dire, c'est vraiment les données pour tous. Et puis, il faut avoir des environnements logiciels modernes à jour, parce que comme le flux d'innovation de logiciels vient de l'extérieur, c'est ce que l'espèce de petit dessin pyramidal essaie de dire, en disant, vous avez en revient dans le, il y a un constant flow of innovation qui vient de l'extérieur. Et donc, quelque part dans la pyramide des choses à faire, il faut avoir au milieu le AI-friendly software environment. C'est-à-dire, si on a tout son système d'information écrit en COBOL sur des mainframes, ça ne va pas être facile de profiter des dernières nouveautés de PyTorch. Voilà, pour caricaturer. Donc, le résultat, c'est ça. Alors, c'est très, très macro. C'est un schéma d'infrastructures de données, en disant, il y a un aspect collection, donc à l'extérieur ou à l'intérieur, mais donc à la fois les données classiques, qu'on va les récupérer à travers des référentiels, des sous-externes, et puis, de manière de plus en plus évidente, des données d'IoT, des données de vidéo, donc des données un petit peu différentes. Je dois à la fois avoir une infrastructure pour les conserver, mais une infrastructure pour les déplacer de flux, parce que, comme je vous l'ai dit, on va faire du froid et du chaud, et vous allez dans les plateformes qui consomment tout ça, des plateformes qui font des insights, qui sont les hot and cold analytic plateformes, et des plateformes qui font des opérations, qui sont des plateformes de service. Puisque la data, ça ne sert pas uniquement à être intelligent, ça sert aussi à faire du business. Et puis, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent les deux en même temps, bien entendu. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu d'IA, avec un chapeau un peu différent, c'est Yves Cazot en tant que membre de l'Académie des technologies. On a fait un groupe de travail, on a eu la chance vraiment d'interviewer des tas de gens, à la fois des grandes boîtes américaines, parce qu'on était couplé avec le National Academy of Engineering, et puis plein de startups. Donc on a appris un certain nombre de choses, qui ne vont pas forcément vous surprendre, mais je pense qu'ils méritent d'être dites. La première, qui est assez frappante quand on regarde Criteo, AdSense, Amazon, Facebook et Netflix, c'est qu'en fait, ils ont tous démarré avec des algos assez simples, qu'ils ont, je dirais, enrichi progressivement, avec beaucoup de savoir-faire en engineering, et c'est à la fin que le système devient assez génial. C'est-à-dire que là-dedans, le point important, c'est le titre, en disant le Software Engineering Matters. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? En France, on est des fans de tout ce qui est élégant, conceptuel et algorithme. On a fait le rapport Vidani sur l'IA, dans lequel il n'y a pas le mot logiciel, par exemple. Donc ce que l'expérience montre quand on écoute les gens qui sont best in class, c'est qu'en fait, il y a des tonnes de savoir-faire en data engineering. Les algos de Criteo ou de Google AdSense, maintenant, ils sont assez sophistiqués. Quand ils ont commencé, ils étaient assez simples. C'est progressivement qu'ils sont devenus très riches. En revanche, tout le savoir-faire pour faire cette boucle qui est « je prends mes algos, je les mets dans ce forme de système, ça fait de l'usage, j'obtiens des nouvelles données, j'enrichis mes algos et je fais ça, et je fais ça sans arrêt », ça, c'est assez spectaculaire. Et quand on regarde en particulier AdSense, c'est vraiment très spectaculaire. Mais ça se dit parfaitement à Criteo aussi. Et alors, ce qui est important là-dedans, il y a une espèce de slogan de machine à café, c'est que « future data is better than past ». Et donc, ça, c'est une sorte de réaction à l'idée de « les data, c'est l'or noir, vous avez dans vos vieilles data de l'or noir ». En fait, les gens qui gagnent des milliards, parce que c'est des gens qui gagnent des milliards, ils ont un flux continu, ils ont fait des machines qui construisent la donnée en permanence. Alors oui, bien sûr, il y a plein de valeurs dans les données, il ne faut pas opposer les deux. Mais cette idée de se dire « on travaille sur des systèmes d'apprentissage continu », c'est vraiment une idée profonde. Alors, je vous ai parlé d'IA, j'ai deux messages simples, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai deux messages simples. Le premier, c'est que l'IA, c'est quelque chose qui est assez ancien et qui est riche qui a plein de formes. Et aujourd'hui, chacune des formes est intéressante. Donc là, je vous ai mis pour simplifier, j'ai dit « finalement, il y a deux clés de tri, c'est est-ce qu'on a beaucoup de données pour apprendre ou peu de données ? » Et puis, est-ce que la question qu'on se pose est précise ? Ou est-ce qu'elle est vague ? Alors, si on a beaucoup de données et qu'on se pose une question précise, c'est là où le deep learning a tout changé depuis dix ans. Et de fait, on sait faire des tas de choses qu'on ne savait pas faire il y a dix ans. Donc là, il y a une révolution. Si on a peu de données et une question précise, on a général des algos, des algos de type recherche opérationnelle ou des algos d'ailleurs de traitement de langage. Il y a toute une branche algorithmique et je ne peux pas anticiper sur ce que je vais dire après. On va voir que les deux se combinent très bien. Si, au contraire, on a une question extrêmement ouverte et peu de données, du genre, à ce moment-là, on va générer des données avec des agents. Et au même moment où le deep learning a fait des progrès spectaculaires, mes camarades, moi je faisais de l'IA il y a 30 ans, donc je faisais un papier avec H. Ferry, il fait de l'IA. Mais mes collègues qui font des agents depuis 30 ans, à l'époque, je faisais ma thèse, ils faisaient des communautés de 100 agents. Maintenant, ils font des communautés de 10 ou de 100 millions d'agents assez sophistiqués. C'est comme ça qu'on reproduit des mouvements de voyageurs sur la région Paris. On fait des tas de choses remarquables. On a en France Cosmotech, par exemple à Lyon, qui fait de la simulation. Et c'est une autre forme d'IA. Et elle est également importante. Je vous ai mis dans la boîte du haut ce qu'on fait quand on a beaucoup de données et une question ouverte. Et là, c'est tout ce qu'on fait en matière de traitement sémantique. Et pensez à Watson. Watson, c'est exactement ça. C'est plein de données pour répondre à Géopardy. Et ça marche bien. Et on a au milieu, qui bave un peu au milieu de tout ça, toutes les approches, entre guillemets, classiques de machine learning. Parce qu'il n'y a pas que le deep learning. Il y a plein d'autres façons de faire du machine learning. Le message principal, c'est en fait, oui, le progrès spectaculaire, c'est la boîte bleu sombre, mais il s'est passé des choses partout. Et puis en plus, et je vais y revenir juste après, il y a plein de façons de combiner tout ça et d'utiliser ces techniques ensemble. Donc ça, je vais... Et finalement, ce qu'on attend toujours de notre système d'information exponentielle, c'est qu'il donne un terrain de jeu. Et c'est ce qu'il vous donne, puisque en fait, c'est vous les acteurs ici. Ce que vous pouvez attendre de votre DSI, c'est d'assurer que vous avez un environnement de travail qui vous permet d'utiliser les bibliothèques à jour, que ce soit de l'open source ou des services via API. La boîte à outils, c'est aussi des API. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que depuis dix ans, on a fait des choses extraordinaires. Là, vous avez Libratus. Libratus, c'est le champion du monde de Hold'em Poker, développé à Carnegie Mellon. Alors, je cite celui-là en premier parce que ce n'est pas du deep learning. C'est du machine learning super smart plus du reinforcement learning. Mais évidemment, si vous pensez à AlphaFold qui fait des protéines ou AlphaZero qui joue aux échecs, donc à DeepMind, c'est du reinforcement learning, du deep learning pour comprendre les situations et du Monte Carlo Tree Search. Donc, le but ici, ce n'est pas de vous commenter tous les points qui sont là, c'est de dire non seulement l'IA, c'est une boîte à outils avec plein de technos, mais en fait, quand les gens qui font des choses vraiment amusantes, ils combinent les différentes technos entre elles. Et si vous avez un peu de temps, Anna Fry a fait un podcast sur DeepMind qui est absolument génial. C'est juste un pur bonheur d'écouter Demi Savvy, s'expliquer sa vision de l'IA et comment il utilise toutes les différentes technos. Il y a deux trucs que j'aime bien à titre perso. Le premier, c'est Todai Robot qui est un robot de l'Université de Tokyo qui essaie de passer d'abord le BAC. Maintenant, il y arrive. Donc, maintenant, il essaie de passer les concours d'entrée aux universités. Donc, il n'est pas encore au niveau des meilleurs, mais il arrive déjà à rentrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des concours. Ce n'est pas des QCM. Ils doivent faire des belles dissertations, donc le truc, le robot. Et c'est de l'IA hybride complète. C'est-à-dire que, par exemple, quand il fait une dissertation, c'est du GPT3 ou GPT3. C'est-à-dire que c'est vraiment du deep learning. Quand il fait des maths, il fait du theory improving. Quand il fait... Et c'est vraiment amusant de voir qu'en fait, on arrive déjà à faire des choses assez spectaculaires. Et puis, je vous parlerai de théorie des jeux une autre fois, ou si vous me posez des questions. Alors, avant de prendre du recul, et je pense qu'on est bon en timing, donc tout va bien. Avant de prendre du recul et de parler un petit peu de transformation digitale, je voulais aussi insister sur le fait que, donc, le système d'information exponentielle, vous l'avez compris, est là pour aider votre entreprise à tirer le meilleur parti possible de l'IA pour son business. Mais aussi, il va en tirer parti pour lui-même, pour ce qu'on appelle le AI for Ops, for IT Ops. Alors, c'est quelque chose que je trouve évidemment extrêmement intéressant. D'abord, parce qu'on n'est jamais... C'est les coordonnées les plus mal chaussées, donc il n'y a pas de raison. Autant profiter de l'IA pour nos propres opérations. Et puis, il y a une façon d'apprendre. C'est un côté « eat your own dog food », c'est-à-dire que la meilleure façon d'avoir des ingénieurs IT qui sont bons pour vendre du machine learning au business, c'est aussi quand ils en font pour eux-mêmes, pour leurs propres opérations. Les grandes idées, c'est de passer du monitoring au smart monitoring. C'est tout ce qu'on vient de voir depuis les smart events, le machine learning sur les events. Tout ce que j'ai dit s'applique parfaitement pour du monitoring intelligent. Et après, vous rappelez la courbe. D'abord, je commence par mieux voir, puis mieux comprendre. Puis, je peux commencer à réagir. Et ça, c'est le self-healing. Le self-healing qui est d'ailleurs une ambition ancienne en IT. Les anciens d'IBM qui sont dans la salle, c'est il y a 20 ans, c'est l'autonomie computing. C'est vraiment, on va utiliser l'IA pour faire une IT qui se répare toute seule. Et aujourd'hui, on sait le faire. Il y a un certain nombre de batchs qu'on fait tourner sous Splunk qui sont capables de détecter, de repérer et de faire une activité préventive, une action préventive. Et le dernier domaine de l'IA pour les IT-Ops, c'est tout ce qui est chat-bots, donc robots conversationnels en français, pour aider le service. Et c'est un domaine qui commence déjà à bien fonctionner. Et il est clair que ça va fonctionner de mieux en mieux au fur et à mesure que les bots sont de plus en plus intéressants et de plus en plus intelligents. Alors maintenant, on va y demander pour conclure, dans cette troisième partie, de prendre un peu de recul. Et puis, ça va permettre d'ouvrir un peu la conversation. Donc, j'ai prévu de vous parler de cinq grandes tendances. La première, ça reprend quelque chose que j'ai déjà dit, c'est l'idée que la transformation digitale, c'est une réaction à l'extérieur, elle vient de l'extérieur. Donc, homéostasie, c'est un mot un peu prétentieux. C'est homéostasie en français. C'est ce que tous nous faisons en tant qu'êtres vivants, c'est qu'on est en adaptation permanente avec notre environnement. Mais en termes de mindset, c'est vraiment important. Et si je suis un peu facétieux, quand je vois que les grandes entreprises françaises, c'est la première vraie révolution de la transformation digitale, c'est de se dire, ça ne vient pas de nous, ça vient de dehors. Comment on va s'adapter à ce que les clients veulent ? Et ça veut dire aussi qu'on a du mal à prévoir. Donc, le plan stratégique, le plan de la transformation digitale, il y a cinq ans où on sait tout ce qui va se passer, on peut le garder, l'encadrer et en faire ce qu'on veut, des confettis. Parce qu'en fait, on va être vraiment dans la réaction. Le dernier point sur lequel je voudrais insister sur ce slide, c'est l'importance des écosystèmes digitaux, puisqu'on vit effectivement, c'est ce qu'on a vu dans la partie 2, on vit dans un monde où le logiciel dévore le monde, il faut en faire donc de plus en plus. Et donc, on doit faire des alliances. Et en permanence, on fait des alliances. Quand on décide de travailler sur Salesforce, on fait une alliance avec Salesforce. Si on fait des applications sur un iPhone, on dit, tiens, je vais rentrer dans l'écosystème iPhone, et ainsi de suite. C'est un jour où il y a des acteurs majeurs. Là, je vous ai cité Apple et Salesforce décidant d'avoir des accords API pour que Siri puisse parler à Einstein. Et des deux côtés, vous avez des milliers de PhD en AI qui travaillent. Donc, c'est intéressant pour nous de faire du judo avec cette technologie duplex. On a des grands acteurs qui font des grands mouvements. Là, vous aviez en illustration, si vous avez reconnu, Sundar Pichai qui montrait l'assistant Google duplex, qui est famous and infamous. Le message, c'est qu'on vit dans un monde formidable avec des acteurs majeurs qui font des tas de choses. Et donc, on est en réaction permanente. Et c'est ça qu'on doit faire pour réussir notre transformation digitale. La deuxième idée forte, ou le trend forte, c'est qu'il y a une révolution en cours de la connaissance produit. Alors, pourquoi je vous ai mis un cookie au chocolat, là ? C'est parce qu'il y a eu un concours de cookies au chocolat où quelqu'un a utilisé TensorFlow pour réinventer la bonne recette de cookies au chocolat et avec des résultats assez extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai les mêmes anecdotes dans le monde industriel, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Mais donc, l'information en cookies au chocolat, elle est totalement publique et elle est assez intéressante. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne connaissait pas à partir du grand chose de la cuisine, mais qui s'est dit, OK, je vais prendre mon TensorFlow, on va faire des expériences, je vais utiliser la famille pour tester nos feedbacks et on va essayer d'apprendre. Et elle a réussi à faire un excellent cookie au chocolat. Ça, c'est juste le côté AI pour retrouver des recettes. Il y a le côté génératif. Si vous avez un peu de temps, vous allez voir Autodesk. Ils ont sur leur site web plein de démonstrations. On utilise de l'IA mélangé avec du génératif, donc du Monte Carlo, des choses qu'ils explorent, pour inventer des designs, explorer des espaces de recherche. Donc, c'est aussi quelque chose qui va réinventer une partie de nos produits. On est capable de faire, par exemple, pour les sièges d'avions, des pièces métalliques qu'on a prises ensuite en 3D, qui ont des contraintes, des capacités mécaniques extraordinaires et qu'on n'aurait pas designées à la main. En fait, c'est la machine qui trouve cette forme-là. Ce qui est intéressant avec cette forme de connaissance produit synthétique ou qu'on capture d'une manière ou d'une autre, c'est qu'elle est facile à recopier, à distribuer. Alors, qu'elle soit facile à copier, ça pose des problèmes de cybersécurité. C'est évidemment important. Mais ça donne... Quand une usine Michelin est capable de trouver un bon réglage d'une extrudeuse avec machine learning, elle peut le passer à son petit camarade extrêmement rapidement. C'est un des enjeux importants d'efficacité. Et puis, je voulais citer un dernier exemple pour montrer cette notion de connaissance produit. C'est que des fois, ce n'est pas sur un produit physique, c'est sur des produits process. Et si on essaie de comprendre ce qui fait que Alibaba et Amazon sont des leaders mondiaux, c'est qu'en fait, ils ont... Ce n'est pas juste d'excellents vendeurs. Ils ont un site web de vente, ils ont une machine supply chain qui sont complètement couplées. C'est-à-dire que la supply chain est informée en permanence des trends en matière de demande et le système de vente vous renseigne en permanence où on en est dans la supply chain. Et la combinaison des deux donne un avantage de scale, de masse, qui est extrêmement dur à joindre. Alors, le troisième trend, c'est le système de système, qui n'est pas une idée récente, mais qui est très importante pour tirer toutes les parties de la boîte à outils dont je vous parlais. Si vous faites un système, par exemple, chez vous, qui ouvre et ferme les portes automatiquement, vous avez envie de le certifier. Vous n'avez pas envie que votre gamin se fasse couper la main par un algo-boîtoir, en disant que c'est du deep learning, c'est vachement intelligent, mais en fait, ça s'est fermé, on ne sait pas pourquoi. Et à l'inverse, si vous le faites toujours dans le même raisonnement, vous n'avez pas à vous priver des technos d'IA boîte noire de type deep learning qui donnent des bien meilleures performances en termes de reconnaissance. Alors là, je vous ai illustré ça avec un petit robot un peu théorique qui est dans son coin. Je ne vais pas commenter le schéma. Je vous le laisse. Vous pourrez vous naviguer dedans. En fait, il est très riche, ce schéma. Il raconte une histoire un peu complexe, mais il raconte déjà l'histoire de Tesla. C'est-à-dire, le petit robot est dans son coin. Il apprend, mais il a un data lake partagé avec d'autres robots. Et quand les autres robots apprennent, il apprend des choses. Ensuite, on voit que ce petit robot, il a des côtés modernes. Il fait de la vision de la perception, donc deep learning, TensorFlow. Il y a des côtés anciens. Pour ceux qui ont toujours les cheveux gris, là, on voit, tiens, mais il y a du plan thinking, il y a du planer, il y a des choses, il y a de l'IA comme on en faisait il y a 20 ans. Parce qu'en fait, pour formuler des buts et exécuter des buts, les techniques classiques d'IA, ça marche très très bien. Donc, je ne rentre pas trop dans tous les détails. Ce qui est intéressant ici, c'est de se dire finalement, l'approche système de système, c'est ce qui permet dès aujourd'hui d'aller combiner des briques différentes de la boîte à outils d'IA et d'offrir à la fois de la certification, parce qu'on va pouvoir, par exemple, avec ça, on va pouvoir faire de l'IA certificable en disant la partie en vert sombre qui est de deep learning, je ne peux pas dire grand-chose, mais la partie qui est contre la sécurité, c'est de l'IA classique, c'est des règles, et je peux même faire du theorem proving et dire, voilà, le protocole, il est garantie safe. On a une capacité de mélanger, donc le fameux hot and cold, c'est-à-dire ici, vous avez à la fois de l'IA reflex, on parlait de event-driven, donc je vais déclencher des reflex, parce que dans mon robot intelligent, le bras de l'opérateur arrive, ce n'est pas le moment de déclencher un deep learning, il faut que ça soit super clair en couple, et à l'inverse, on a envie de faire du deep learning pour détecter des patterns long terme. Et je n'ai pas le temps de tout vous raconter, mais quand on fait de l'optimation de supply chain aujourd'hui dans des contextes un peu chaotiques, en fait, on essaie de faire du deep learning pour détecter des patterns, c'est vraiment une chose sur une longue échelle de temps. Donc, troisième trend, c'était système de système. Quatrième, je ne sais plus dans mon compte, c'est l'importance du design, c'est l'importance de la satisfaction à travers l'expérience utilisateur. Et donc, je vous ai mis une photo de glace, donc ça, c'est très clivant. Si vous aimez la glace, là, j'ai déclenché quelque chose, sinon vous ne savez pas pourquoi il y a une glace sur un talk d'informatique. Mais le message, c'est de se dire que l'approche où on fait des systèmes en empilant des fonctions est derrière nous. Le monde dans lequel on est, pour créer de la valeur, il faut vraiment penser au customer journey et avoir une vision un peu holistique de l'expérience du client. Et pour ça, on a besoin de designers. Voilà, c'est mon expérience des 15 dernières années. C'est un de nos ambitions maintenant pour les prochaines années, côté IS chez Michelin. C'est absolument essentiel. Alors, je pourrais faire un autre talk là-dessus, sur toute la boîte à outils. De la même façon qu'il y a une extraordinaire boîte à outils en IA, il y a aussi une extraordinaire boîte à outils pour faire du design d'expérience. Le Think Like a Magician, c'est juste une application des neurosciences qui fait que notre attention, elle ne peut pas être intense plus de 10 secondes. Donc, les magiciens, ils jouent à ça. Ils font, pour faire un tour de main de passe, ils commencent par capturer votre attention, vous la forcer avec un truc un peu spectaculaire. Et au bout de 7 secondes, ils savent que vous êtes en train de penser à autre chose. Et c'est là que la main passe et fait quelque chose. Et bien, on peut utiliser ce genre d'approche. Donc, vraiment, la science du design d'expérience, c'est faire des choses qui marchent très bien. Ou éviter de faire des questionnaires des sites web qui ennuient les gens à ne plus savoir qu'en faire. Le dernier trend important pour moi, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup, mais je voulais au moins le placer ici, c'est le Lean Startup. C'est-à-dire l'idée qu'on peut faire de l'innovation avec des méthodes. Alors, ce qui est intéressant dans le Lean Startup, c'est qu'il n'y a aucune méthode pour être innovatif, créatif. Ça, c'est un mélange d'inspiration, c'est de la chance. En revanche, comme dans un monde complexe, ce n'est pas facile de savoir ce qui va marcher et ce qui ne marche pas. Donc, comme je vous ai dit, l'innovation, c'est de résoudre un vrai problème du client. Le Lean Startup, c'est toute une façon assez systématique et assez organisée pour apprendre, exposer le futur utilisateur à ce qu'on appelle le MVP, corriger, itérer. Une fois qu'on a commencé à créer un peu de traction, il y a toute la phase de Growth Hacking qui est encore une autre façon, un ensemble de techniques. Et là, mon message, c'est qu'en fait, maintenant, il y a un corpus qui date d'avant Eric Ries, il y a dix ans de savoir-faire sur comment on fait de l'innovation dans le monde digital avec méthode. Alors, ça, c'est résumé par ce petit dessin avec deux flèches qui est ma conviction, qui sera un bon point de départ si vous avez des questions, sur l'innovation dans le monde digital, qui est l'accompagnement de deux choses. C'est de partir du client pour produire du code avec une approche de Lean Startup, et je ne vais pas rentrer dans les phases. Et puis, je vous mets une flèche, mais il ne faut pas penser que c'est un process bien carré, c'est une succession de cycles, comme l'a représenté le dessin d'avant. Mais, disons, il y a un corpus méthodologique pour penser à la co-création avec le client. Puisque finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que les innovations dans le monde digital, elles sont co-designées avec le client. Ça ne veut pas dire que le client fait tout, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas chacun une part de créativité, d'innovation ou de prise de risque. Mais néanmoins, c'est un truc qui se fait à deux avec le client. Et pour ça, il y a un peu de méthode. Après, une fois qu'on sait faire ça, il faut savoir le faire fréquemment, de manière industrielle et répétée. Parce qu'en fait, on va effectivement tourner, et c'est ce que je me suis amusé à raconter dans le bouquin qui s'appelle « L'approche Lean de la transformation digitale », c'est la combinaison de Lean Startup dans un sens, du client au code, et DevOps pour faire très simple, et d'autres choses pour aller du code au client. Et en disant que les entreprises qui sont les world leaders de l'innovation dans le monde digital, elles sont très bonnes dans ces deux processus. Alors, pour conclure, la première idée que je voulais partager avec ce système d'information exponentielle, c'est qu'en fait, on cherche à la fois à aller vite, à être réactif, mais aussi à préparer le futur. Et donc, vous avez remarqué que dans l'exposé, je mélange cette espèce d'obsession d'agilité, de réactivité, de réflexe, de pouvoir agir vite. Et l'idée, c'est que dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on est, il faut agir, il faut réagir vite. C'est le fameux réactif Michelin. Mais réagir vite, ça passe par le fait d'avoir développé ses capacités. D'où l'importance de l'architecture du système d'information, d'où l'importance de comprendre les technos qui deviennent tels que l'IA, tel que le machine learning, tel que la robotique, tel que l'IoT. de les comprendre, parce qu'on ne peut pas créer beaucoup de valeur avec l'IA en trois mois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut passer beaucoup de temps à comprendre ce terrain technologique et après s'organiser pour que le jour où il y a une opportunité face à un client ou face à une situation, là, on puisse aller vite. Deuxième idée, c'est que dans ce monde un peu nouveau, un peu plus complexe, ce monde vu qu'un volatil, incertain, complexe, ambigu, on a toujours besoin d'architecture, toujours besoin d'un architecte, et vous avez vu que dans partie de mes slides, ce sont des concepts d'architecture, mais c'est dans un rôle différent. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une architecture telle cathédrale, on fait le dessin de la cathédrale puis on la construit, on fait de l'architecture continue, c'est-à-dire que le dessin évolue au fur et à mesure qu'on construit la cathédrale. Et c'est-à-dire que l'architecte a un rôle de coach. En fait, c'est celui qui est le gardien de la complexité pour l'ensemble des acteurs de l'équipe, et donc, il va promouvoir des patterns. Alors, on aime bien ça chez Michelin, on a des patterns d'opérabilité, on a des patterns de résilience. Donc, le rôle de l'architecte, c'est de les promouvoir au bon moment et pas de manière dogmatique, on envoie la liste des six patterns, vous devez tous faire, mais plutôt, tiens, là, sur ce système, on a évolué, on commence à avoir des problèmes de temps de réponse, des problèmes de réplication, et là, on devrait peut-être penser à un pattern. On les inscrit progressivement. Et pour ça, ce qui me frappe, parce que j'ai l'avantage maintenant de faire ce métier depuis un certain temps, et en particulier, moi, j'étais DSI de Bouygues Télécom, donc à un moment où il y a 20 ans, où on cherchait vraiment à faire des progrès importants en qualité de service et en haut de dispo, et on dépensait beaucoup d'argent et des technos chers, et c'était difficile. Alors qu'on voit maintenant, je vous passera l'expression, des jeunes sortis d'école d'ingénieurs faire dans des startups des solutions hautement scalables et performantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le savoir-faire et les outils se sont fortement répandus. Sur la boîte à outils, alors là, je parle de SRE, et de « Search Wallability Engineering », de tout ce que Google a apporté au monde, mais il n'y a pas de Google, il y en a plein d'autres, mais pour ceux qui n'ont pas jamais vu le bouquin de Google qui s'appelle SRE, je vous conseille de le lire, c'est un très beau livre, qui me frappe d'autant plus que j'ai eu la chance de parler avec pas mal des gens qui ont écrit ce bouquin, et ça raconte bien leur histoire. Quand on parle de Google, on parle toujours, on imagine, ah oui, c'est Page et Sergey qui ont inventé l'algorithme de ranking, alors qu'en fait, ce qu'il y a d'extrême dans Google, c'est toute l'ingénierie. Et moi, j'ai fait mes études, je suis dans les années 80, et donc je faisais de l'informatique distribuée, mais à cette époque-là, c'était extrêmement virtuel, c'est des recettes qu'on n'appliquait pas. Ce que Google a fait entre 1998 et 2005, c'est de transformer tous ces concepts qui étaient plutôt dans les laboratoires en une vraie plateforme de production. Et alors après, par exemple, quand on utilise Kubernetes, c'est la suite de Borg qui est un des systèmes à double, c'est la suite de Bigtable, enfin, on utilise tous une partie des outils open source qui sont issus de ce que Google a créé. Et donc, le message sur lequel je voulais terminer, c'est que nous avons collectivement, nous, informaticiens, beaucoup de chance de vivre en ce moment, parce que la boîte à outils et les choses qu'on a pour construire ce fameux système d'information exponentielle sont assez remarquables. Là, je vous en ai mis quelques-uns, j'ai répété l'importance de cette notion d'architecture multimodale, l'importance de l'Event Driven, le fait qu'on peut construire des architectures sans serveur, soit dans le cloud, mais même en flux, en mode serverless. Je vous ai mis tout en bas tout ce que l'IA peut faire pour construire des systèmes qui sont autogérés, autoréparés, automonitorés. Et je vais arrêter là et je vais être très content de pouvoir répondre à vos questions.